Au rayon manga présente Pour Sanpei est un manga en deux volumes, écrit et dessiné par Fumio Kono. L'oeuvre est d'abord parue au Japon en 2004, puis en France en 2009 chez les éditions Kana. Ce manga nous propose de suivre la vie quotidienne d'une famille lambda. Elle est composée de Sanpei, le grand-père, de son fils ainsi que de sa belle-fille, sans oublier leur fille, la petite Nona. Le grand-père, personnage principal de l'histoire, vit avec eux suite au décès de son épouse. Dès les premières pages de l'oeuvre, il va trouver par hasard le journal que tenait sa femme avant de disparaître. Il va s'avérer que celle-ci écrivait chaque jour quelques notes, mais Sanpei n'avait jamais pris la peine de s'y intéresser. Ainsi, il va découvrir que sa défunte épouse avait pris le temps de consigner une multitude de conseils et d'informations qui lui étaient destinées. Un peu comme si elle savait qu'elle partirait la première et qu'elle voulait lui laisser une sorte de guide pour nombre de tâches quotidiennes, telles que le ménage, la cuisine ou encore recoudre des vêtements. Mais au-delà de ça, elle lui a également laissé beaucoup de conseils sur la vie en général et comment interagir et s'occuper de ses enfants ainsi que de sa petite-fille. A lui, alors, d'apprendre certaines tâches petit à petit, au fil des chapitres, tout en se remémorant certains événements passés avec sa femme. Fidèle à elle-même, Fumi Okono nous offre avec ce manga un conte doux amer, où l'on trouvera beaucoup de poésie, de tendresse, d'humour subtil, mais également une certaine leçon de vie. En effet, les interactions entre le grand-père et sa famille sont très souvent l'objet de petites scénettes amusantes, particulièrement la relation entre lui et sa petite-fille. Le décalage qu'il semble y avoir entre lui et sa famille, notamment dû à l'âge, se comblera petit à petit grâce au journal laissé par sa femme. Mais au-delà du côté humoristique et de ses scènes de vie quotidiennes, se dessine en filigrane un personnage plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord. Ainsi, tel un fantôme bienveillant, ce journal va à la fois aider notre protagoniste, mais aussi, d'une certaine manière, l'ancrer et le retenir dans le passé. Se posera alors à lui un choix. Doit-il s'accrocher au souvenir ou doit-il faire le deuil de son épouse et aller de l'avant pour à nouveau pouvoir profiter de la vie ? En conclusion, pour Sanpei se présente comme un manga qui possède divers niveaux de lecture. Les plus jeunes y verront des scènes de vie quotidiennes, très faciles d'accès et saupoudrées d'humour. Tandis que les lecteurs un peu plus âgés y trouveront un regard bienveillant, posé et ouvert sur des questions telles que la transmission des valeurs familiales ou encore le deuil et son acceptation. Une œuvre qui se laisse lire sans aucune difficulté, sachant nous faire sourire et réfléchir. Que demander de plus ? Musique Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada